Dans Genèse, chapitre 8, verset 4, tradition Lucegon, 1910, l'une des versions les plus traduites en Afrique et les plus vendues en Afrique, c'est Lucegon, 1910, il a dit, « Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche de Noé s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, Noé aussi avait bâti l'arche. En fait, cet archa, c'était une pyramide. Dans les toutes premières pyramides, c'était pas l'Égypte. Mais ici, on n'est pas entré par la pyramide. On va parler maintenant de notre mensonge historique, mensonge universel, mensonge public. Quand vous voyez les témoins de Jova, ils dessinent. Les témoins de Jova, vous allez les voir, ils vont dessiner l'arche de Noé. Et quand on dessine, on voit les éléphants, on voit des girafes, on voit même des lions. Mais si ce récit de l'arche de Noé ne s'est pas produit en Afrique et que ça s'est produit, on va dire, soit en Europe là-bas, ou bien en Asie, peu importe en fonction de ce que les gens vont dire, dans les lions qui sont descendus après le déluge, c'est-à-dire après que le déluge soit fini sur la terre, les lions, les girafes, les éléphants, ils sont rentrés comment en Afrique à pied ? Waouh ! Ils n'ont plus le raccourci, ils ont fait comment ? Mais bon. Déjà, on va vous démontrer que le récit d'Enoch, plutôt de Noé, que la Bible actuelle dit, est complètement faux. parce que le récit du vrai Noé s'est produit en Afrique. Le récit du vrai Noé s'est produit en Afrique. Et les non-initiés, noirs, qui étaient toujours en Afrique, au temps de la Mésopotamie, ils ont pris le vrai récit de Noé, ils ont inventé le récit de Gigamesh. Ils ont inventé le récit de Gigamesh. Et les auteurs de la Bible ont pris le récit de Gigamesh pour inventer le Noé actuel. Donc ici, premièrement dans Genèse chapitre 8 au verset 4, il est dit, le septième mois, le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et je dis que c'est faux. Les montagnes d'Ararat se trouvent où actuellement ? Montagne d'Ararat, c'est en Turquie. Et la Turquie, c'est en Europe. C'est en Europe. Donc on dit que le récit de Noé, soi-disant, l'arche de Noé s'est arrêté sur le monde, sur la part d'Europe. On va vous montrer que non seulement l'Europe, la Turquie n'existait pas, les montagnes n'existaient même pas, et l'Europe n'existait pas, ni la Turquie. Ça n'existait pas. L'Amérique n'existait pas. L'Asie n'existait pas. L'Océanie n'existait pas. Tous ces, soi-disant, ce que vous appelez les continents n'existaient pas. Donc actuellement, on vous dit qu'il y a cinq continents. Continents africains, européens, américains, asiatiques et Océanie. Et d'autres disent qu'il y a encore un autre continent aussi. Bon, je vous donne ça un cadeau. L'arche de Noé ne pouvait pas s'arrêter sur les montagnes d'Aranath, tout simplement parce que dans Génèse chapitre 11, verset 8, Bible des épées, il est dit, et il dit, deux points, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont entre parenthèses, pyramide. Dans le sommet, sois dans les cieux et faisons-nous une réputation de quoi que nous soyons dispersés sur la façade de toute la terre. De toute la terre. Bon, pour vous montrer d'abord que l'arche de Noé n'a pas pu s'arrêter sur le montagnes d'Aranath, on va dans Génèse chapitre 11, verset 8, Génèse chapitre 11, verset 8, dans la Bible de l'épée, il est dit, et on va fracasser en fragment, toute la face, et non les faces, mais la face du continent, et non des continents, mais du continent, et c'était un seul continent. Et ils cessaient d'étendre leur empire. Leur empire. Et leur empire, c'était quoi ? C'est dans Génèse chapitre 11, verset 4, c'était une tour de Babel, c'était la pyramide. Mais ici, on ne parle pas de la pyramide, on parle de Génèse chapitre 8. Ah non, Génèse chapitre 11, verset 8. On vous apprend qu'il n'y avait qu'un seul continent. Et le déluge avait déjà eu lieu bien avant. Dans le déluge, l'arche de Noé n'a pas pu, ne pouvait pas, que ce soit bibliquement, historiquement, mais dans la géographie, c'est arrêté en Europe. Vu que, dans Génèse chapitre 11, verset 8, on vous apprend qu'il n'y avait qu'un seul continent. Il n'y avait qu'un seul continent. Et le tout premier continent, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Océanie, ce n'est pas l'Asie, c'est l'Afrique. Et Génèse chapitre 11, verset 8, je répète, Bible de l'Épée, on vous apprend qu'il n'y avait qu'un seul continent. Avant que le déluge, non, après le déluge, bien longtemps après le déluge, on vous apprend que c'était un seul continent. Dans le continent où tous ces événements ont eu lieu, c'était le premier continent, c'était l'Afrique. Jérémie 8, 8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. ... ...